bonsoir bonsoir donc je vais vous présenter certains produits dans cette vidéo c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo quels produits pour mon mal ok donc j'ai plein de produits que je vais vous présenter ici et je voudrais de la compréhension de votre part je voudrais s'il vous plaît vous me donnez moi vos problèmes je vais pas avoir dire comme ça et si moi j'ai ça estime vos je vais noter que je n'ai pas le monopole de ce que je vais dire c'est pas seulement moi c'est pas seulement moi vous voyez non c'est pas seulement moi c'est le magique beaucoup d'entre vous vous avez vos propres dons ok je suis là comme un complément je suis là pour confirmer ce que les ancêtres vous ont dit ok donc je crois qu'on peut commencer bonjour 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 je vais vous présenter les produits aujourd'hui ok donc on a les kits et j'ai des produits isolés voilà beaucoup de personnes demandent oh je fais comment oh je veux je veux que vous puissiez vous même sans me parler je suis bénie sans me parler que vous puissiez prendre un produit vous utilisez on sait déjà la clé de tout ça vous connaissez ça non du jujube et puis il ya aussi le dent que vous connaissez tous vous voulez augmenter les produits je demande aux ancêtres de me donner la grâce de pouvoir parler de pouvoir vous guider de pouvoir donner des réponses donc commençons le bâton de commandement votre enfant doit avoir son bâton de commandement votre enfant doit avoir son bâton vous même vous devez avoir votre bâton le bâton est important pourquoi je prends le bâton je mets dans mon sac j'en ai fait des petits comme ça parce que vous savez beaucoup de femmes qui faisaient que le bâton était trop long il y avait des bâton de 35 cm donc tu prends le sac tu vois ça rentre donc ton bâton tu marches avec tu parles deux trois bâtons tu prends d'autres bonjour 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 comment allez vous tu prends d'autres tu peux prendre tout le bâton tu mets dans la table de chevet si tu es merci la reine linda si tu as ton business tu mets ça dans le tiroir de ton business tu as une femme qui travaille pour toi tu as laissé ton magasin à quelqu'un tu prends ça tu mets dans le tiroir ton enfant aussi il y a une qui m'a dit qu'elle a mis dans le sac de son enfant pour qu'il part à l'école avec même le courrier tu mets vraiment dans une poche en barre tu le montre que c'est là dedans tu sais que c'est son bâton mais voilà ok le bâton de commandement c'est un outil qui te protège l'ébène 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 c'est un bois l'ébène c'est un bois très puissant ce que je fais c'est quoi voir les cristaux de l'himalaya les gros gros cèdre d'himalaya donc j'ai mis ça avec des cristaux roses qui donnent l'amour là avec j'ai mis j'ai concassé un bâton de commandement ici là il était déjà cassé donc du coup j'ai pris des brins d'ébène comme ça j'ai rajouté dedans ça c'est une pierre ceux qui connaissent les pierres là c'est une pierre noire c'est bien normalement ça éloigne une mauvaise énergie qu'est ce que cette pierre fait d'autres allez lire il y a tout ça bonjour la reine m'accrocher c'est moi comme l'ébène mais ça n'est pas les mauvais esprits mauvaise énergie donc voilà ça mettez tout ça ensemble apprenez à investir sur votre spiritualité vous en prie quand on te voyait on ne sait même pas si tu es spirituel ou pas donc voilà tu mets ça comme ça voilà comme ça ça tu peux te poser sur la table à la maison comme déco je vais vous montrer des sels on a fait de nouveaux produits donc ce sont du sel qu'on peut verser c'est du sel qu'on peut verser à la maison donc pour bénir toute la maison j'ai mis du sel avec du jujube le sel a déjà été béni par moi et quand ça arrive chez toi tu ouvres donc tu émises le jujube tu baises dans le sel tu as ce pêche dans ta maison ça purifie l'environnement donc ça c'est un nouveau produit on a fait ça hier comme ça purifier votre maison je vous ai parlé de la boule de commandement des cristaux les cristaux si moi je les ai acheté en france je ne les vends pas vous allez sur internet vous pouvez commander bâton de commandement je les vends 15.000 francs le bâton mais bâton béni par mois je lève en 15.000 francs c'est ça je l'ai pour vous et pour vos enfants on a l'huile de blindage donc j'ai beaucoup de témoignages par rapport à ça une dame est venue ici là c'était la mère d'une représentante d'une de mes représentantes la reine hortense si tu écris au numéro on va te donner l'équipe tu as compris donc ils sont arrivés l'autre jour l'enfant il dit qu'il faisait des il entendait des voix et les voix lui disaient de se suicider il a 11 ou 12 ans et le père de la femme normalement il est très sceptique ce genre de père quand tu lui dis ouais papa est ce que tu sais quel est mauvais esprit le père te dit ah quitte moi je je suis je suis enseignant je ne crois pas aux lois de tout sécurité avec ça le père là est venu se la payer la consultation il a sorti son argent lui même sa femme est qu'à deux heures que ma reine m'a intervenu le matin là pour se faire consulter parce que c'est grave voilà l'enfant qui a été redormi il dit qu'il voit les gens dans les rêves il dit qu'on lui dit de se suicider même à l'école ça ne tient pas ils sont revenus je leur ai donné ça l'huile-ci même à dire que mettez dans l'huile de l'enfant pour qu'ils ne se poignent pas à l'école avec donc ça j'ai composé ça au moins avec et au moins 10 produits dedans donc quand vous recevez ça vous secouer tout se mélange voilà quand ça se mélange ça change de couleur vous voyez voilà la couleur que ça avait tout à l'heure quand tu secoues c'est comme ça vous voyez je crois que la différence se voit quand même ici on peut voir les deux différences ici tout est mélangé voilà on vous dit que vous voulez l'huile de blindage ça là normalement ça peut tenir dans votre famille même six mois toute l'huile ça vous prenez vous divisez ça en quatre vous prenez une partie un quart vous mettez dans votre huile un huitième dans votre huile un huitième dans l'huile des enfants un mois plus tard quand il faut changer encore l'huile vous faites encore pareil un quart un quart un quart vous diminuez vous vous mettez et vous secouez tous les matins quand l'enfant va se rendre automatiquement il met ça celui là pour ceux qui sont un peu plus spiritueux je sais que je devais faire ce direct ils m'ont dit voilà parle de ces choses il sera les idées ok tu prends ça avec ton beaucoup de travail spirituel se fait avec le doigt ci le majeur tu prends ton majeur tu prends un peu tu fais trois fois le signe de croix sur le front trois fois le signe de croix entre tes sur ta poitrine là où il y a le coeur au milieu de la poitrine trois fois le signe de croix derrière le cou ce sont les portes d'entrée et puis tu mets trois fois en barre du nombril l'un des blindages c'est ma composition à moi c'est pas un truc que je peux vous dire que j'ai pris ça quelque part non je reste comme ça on m'inspire je fais tac 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 je vous mets ça là il y a les poudres dedans il y a les huiles dedans il y a les dits à tout dedans voilà donc ceux qui sont spirituels vous mettez ça comme ça c'est sur les portes d'entrée normalement les portes d'entrée de ces gens là quand ils veulent vous attaquer donc c'est pour fermer ces portes là trois fois le signe de croix là trois fois le signe de croix patrine trois fois derrière le cou trois fois en barre du nombril donc si vous avez des haces chez vous vous dites oh je sais pas comment on utilise vous savez maintenant ok utilisez vos produits matin et soir voilà qui est dans le couloir bon j'ai envoyé tous mes employés aujourd'hui sinon ils sont en l'air prochain produit marie de nuit quand on l'a pas secoué il est comme ça la petite coude que vous voyez c'est en bas là vous voyez vous voyez non voilà bien visible ça c'est très 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 puissant bon je vais le secouer vous allez voir vous voyez vous voyez les gens qu'on vous donne dans la nuit on ne vous laisse pas là ils te retrouvent ils sont en train de coucher avec les gens dans la nuit tu sens qu'il y avait quelqu'un qui voulait qui te voulait tu te dis mais je suis je sentais que j'étais en train de vouloir faire l'amour c'était c'était bon je me préparais déjà tu te réveilles tu vois que tu es mouillé il y a des esprits dans le coin qui ne sont pas très très cru et il faut que ça les marais tournent de nuit là ils viennent en fait pour prendre votre énergie pour rendre votre chance certains ont accès à vous parce que ce sont les alliances qui ont été faites avec vos parents certains avec l'autorisation de vos grands-parents certains tu as couché avec un homme et le monsieur portait des esprits qui n'étaient pas bons donc ça lui a donné accès parce que est-ce que vous savez que quand tu couches avec un homme il dépose sa semence à l'intérieur de toi ça va aller faire au moins ça va faire au moins neuf mois dans toi ah oui ah oui 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 vous avez vu que vous finissez une relation il y a des trucs de purification que vous devez faire sur vous ça va ouvrir vos chakras ça va même attirer ton autre gars il y a une foire je sens la présence de l'esprit saint esprit oh saint esprit je te remercie je demande que tu ouvres l'esprit des personnes qui me regardent qu'elles soient délivrées qu'elles soient délivrées de tout mari de nuit tout homme fort qui est dans leur vie qui les empêche qui se marient toute femme forte vous avez des grands-mères qui sont mariées avec vous vous ne savez pas pourquoi vous n'avez jamais la paix avec votre femme tu as une tente que c'est ta femme parfois même c'est ta mère qui ne veut pas te laisser partir elle est là je prie que par les produits que je vous montre il y en a il y a d'autres qui vous montrent les produits que vous prenez même chez vous pour utiliser je ne sais pas forcément vous devez acheter mes choses donc je prie que la connaissance que je suis en train de vous passer vous ouvre les yeux comment savoir que tu es un homme fou dans ta vie premièrement tu fais beaucoup de rêves où tu couches avec un homme parfois tu te rêves tu te révèles dans la vie que m'est c'était bon jusqu'à j'ai vraiment pas rire parce que c'est des choses comme ça qui handicapent votre destinée et tu négliges tu négliges même certains de vos enfants ont la maison tu vois ta fille elle a 20 ans elle a 18 ans elle a son gars elle se satisfait bien et c'est ton enfant bon rétablissement à la même moment tu es un enfant de 25 ans à la maison tu ne comprends pas pourquoi elle ne t'a jamais présenté un gars maintenant cet esprit de mari de nuit tout ça ça se manifeste comment parfois toi-même tu rejettes tes propres relations parfois toi-même tu n'acceptes jamais donc quand tu as dans la relation avec un gars quand un homme vient il combat l'esprit il faut que lui-même il soit assis il faut que lui-même il ait le coeur parce que quand il va commencer avec toi l'esprit il va se lever le fouetter les affaires n'ont plus marché dépression ils sont dans la nuit dans les combats dans la nuit dans le rêve combat sur combat tu sais même quoi ça c'est la voix avec laquelle tu sors mon frère c'est la voix avec laquelle tu sors t'es la voix avec laquelle tu sors quand tu arrêtes avec elle tout va bien tu recommences avec elle combat l'esprit là c'est son mari ça veut dire qu'il y a d'abord le kit fondation tu as fait ton travail de fondation je vous ai parlé des fondations hier je vous ai parlé de ça le travail avec l'huile rouge la cendre qu'on met dans le gel de douche ou si tu n'as pas le gel de douche tu prends le savon tu grattes sur le grattoir tu mets dans un peu d'eau ça devient il y a le gel et tu tournes si c'est liquide ça vient à le gel tu mets la cendre dedans tu prends une pincée de sel tu mets tu tournes en tournant tu lis le son transigne tu dis que pas dans la Bible quand quelqu'un avait trop de problèmes la Bible dit qu'il s'humilie il jeûne il pend la cendre il le suit sur tout son corps en anglais on dit saccloth en ashes il se couvrait en ashes et puis il se couvrait à Dieu dire Dieu me délivre écoute ma prière quand quelqu'un dans la cendre quand quelqu'un avait un problème il voulait jeûner il se couvrait avec la cendre si c'est sept jours de jeûne les sept jours je vous les secouvre avec la cendre vous n'avez pas mes produits vous êtes dans un pays les gens qui sont en Chine et je dois les soigner je dois les soigner tu pars à la cuisine prends ça ça prends le papier même un cahier de 32 pages tu brûles tu viens de brûler il n'y a pas la cendre ou non voilà utilisez les moyens de bord que vous avez tu mélanges ça tu lis le son transigne celui-là quand tu mélanges ça là dans un seul sens on ne fait pas dans deux sens un sens tu prends le son transigne tu lis délivre-moi Seigneur sens le grand javelot Seigneur qu'attaque ceux qui m'attaquent que toute personne ne te connaît pas quel que soit le mal qu'il y a sur ma vie au nom de Jésus commence à te tourner je ressens ma défense qu'elle va mettre ça sur mon corps c'est le combat spirituel ne blaguez pas je ne vais pas vous amener dans les quatre heures de prière j'ai beaucoup prié dans ma vie j'ai beaucoup prié j'ai beaucoup jeûné maintenant j'ai ajouté des actions dessus tu plus que tu as monté tes os à l'intérieur de toi la son en train de vibrer dominique dionni si tu veux faire de l'ironie ici je n'ai que fait de toi tu as compris il a été espédié par bateau donne moi ton numéro s'il te plaît je te rembourse ton agent je t'en prie de grâce ton message était bien jusqu'à ce que tu dirais que ça a été espédié par bateau tu m'as compris je suis là pour vous aider de la mesure qui me permettent mais je ne suis pas votre esclave ne me parlez pas n'importe comment ne me parlez pas n'importe comment dominique dionni écrit voilà les numéros là-bas tu dis s'il vous plaît ramousser moi tu mets la somme tu donnes le moyen pour le compte de ramous et tu te désabondes je t'en prie parce que je vous ai dit il y a le lavage au sel vous ne vous lavez pas je viens de donner une astuce avec la sangle tu ne vas pas faire pour venir donner les mots de tête aux gens je vous en prie parce que je vous vous le dirai de chaque fois je sais qu'il y a les gens à qui ça aide je sais qu'il y a les gens qui sont aidés par ce que je fais donc je veux bosser avec ces gens-là vous nous faites comprendre que vous êtes dans une bataille spirituelle parfois tu regardes à gauche à droite tous tes frères et soeurs vous êtes dans différents pays personne n'a les papiers tu dis que seigneur je dois sortir de ce trou dans le corps je dis non les gens de ma famille tu dois sortir tu te mets là tu fais trois jours de jeûne la fin de sangle que je vous dis c'est là vous-même vous allez me contacter vous n'allez pas acheter de mes produits faites ce que vous avez la sangle là vous allez voir parce que vous êtes paresseux Dominique Johnny tu dis que tu as réclamé à la poste comment si on n'a pas posté ça va arriver à la poste maintenant si ça arrive là-bas c'est une erreur il faut qu'on puisse voir dans nos fichiers et je te dis moi je vais te rembourser moi j'ai pas de soucis quand vous me dites je vous rembourse l'argent il n'y a pas de soucis tu dois pouvoir te mettre tu dis que tu reconnais toi-même que quand un gars vient dans ma vie après ça il est découragé pas seul après un autre vient après il découragé il part parce que ton aura attire naturellement donc entre deux relations ou même pendant que tu es dans ta relation actuelle nettoie-toi comme tu as comme il te dit là tu vois ton tu vois ton gars depuis 6 ans là qui ne voulait pas t'épouser il va venir la semaine prochaine chérie on se marie je vais pas se marier dans 3 mois vraiment on a trop tardé parce que l'esprit on a libéré son coeur on a libéré son coeur tu fais ça tu prends le don tu mets dans ta bouche tu mâches le don tu es cette graine de don en lisant le son 35 tu tournes tu prends le don avec le juge tu écrases sur la pierre tu verses dans le gel qui devait être dit là tu frosses ton corps que s'il y a n'importe quel l'insigne qu'on a mis sur moi aujourd'hui quand je me lave la consale ça part je me débarrasse je sors je suis la première personne dans ma famille à me marier et serait heureuse dans mon foyer ils vous ont beaucoup un premier tu restes avec l'homme bien 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 un matin dès qu'il ne t'aime plus que son corps est parti où ? son corps est parti où ? je dis ah c'était le temps non le temps a fait son effet non maintenant non 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 reprenez vos choses je connais des gens qui ne blague pas le don elle dit que mamie j'ai fait le lavage d'une dame l'autre jour elle me contente elle me dit oh 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 j'ai au moins 250 millions d'or elle dit que son seulement mon agent de consultation et de lavage tu me donnes elle me contente trois jours je vais appeler maman je vous avais donné la sauce là non tu manges la cannelle tu manges la cannelle merci pour les compliments tu manges la cannelle tu manges le don ce sont des choses qui restaurent la bouche le pouvoir de ta bouche melanie toi c'est sérieuse tu manges la cannelle tu manges la cannelle tu manges la cannelle tu manges la